Mesdames et messieurs, petits écrans, je suis Chobity et on se retrouve pour une petite mise à jour de Dracolo. En effet, il y a quelques jours, la 1.2 The Brumble Beatdown de Dracolo est sortie. Et on va découvrir ensemble les nouvelles mises à jour. Il s'agit d'une mise à jour qui est orientée sur les combats. Donc on va avoir deux nouveaux ennemis en jeu et on va aller voir ça tout de suite. Donc je me suis permis de reprendre ma partie sur laquelle je suis. Donc vous voyez, on aura un raid dans deux minutes. Ce qui va nous permettre déjà d'aller voir, et bien tout simplement, dans les options, les nouvelles commandes. Donc on a des nouvelles commandes pour verrouiller la cible. Tout simplement. On va pouvoir verrouiller et le reste n'a pas changé. Courir, sauter, parer. Le système de parage, parment, paration, vous me direz qu'il y a le bon mot dans les commentaires. Le système pour parer a un peu changé. Et vous le verrez, le reste, on a toujours les attaques au corps à corps, à distance. On peut esquiver, on peut sauter, on peut courir. Et on va voir ça avec le raid. On va peut-être pas attendre les deux minutes. On va peut-être plutôt, d'ailleurs, tout simplement, attaquer, utiliser un appât à raid. Voilà. Comme ça, on a un raid tout de suite. Donc, système de verrouillage. Vous voyez, on peut verrouiller notre ennemi. Bon, là, c'est un gros. Forcément, il faut plusieurs coups. On peut, si on a plusieurs ennemis, switcher le verrouillage entre les ennemis. On peut aussi, bien évidemment, annuler ce verrouillage. Alors, on a aussi des nouveaux ennemis. J'espère qu'on va en voir pendant ce raid. Ah, j'ai un trou. J'ai un trou dans ma barrière. C'est pas grave. Donc là, on a que des ennemis classiques, pour l'instant. J'ai réussi à me louper. Et il court super vite, mon gars. Voilà. Et il reste encore trois. Forcément, quand on a un trou dans les défenses, ça passe un peu moins bien. Donc, non. On a que des enciemments sur ce raid. Mais, pas de panique. Et bien, on va... ...gérer ça. Et bien, je vais en faire en apparaître un autre. Voilà. C'est pas grave. J'ai un petit trou dans mes défenses. Mais j'ai deux niveaux de défense. Et puis, je suis pas sur un niveau super dur. Ah, ça, c'est un nouvel ennemi. Vous voyez, il est explosif. Donc, le verrouillage morce aussi pour les armes à distance. Vous voyez, celui-là, c'est un explosif qui court bien vite. Et qui va m'exploser, mes barrières. C'est pas très. C'était déjà un peu cassé, je vous rassure. Je répare pas à chaque fois. Alors, le raid n'est pas le meilleur moyen de vous montrer le système pour parer. T'arrives, mon gars. Ouais, t'arrives. Je pense qu'on ira dans une île pour montrer ça. Hop. On va surtout... Relancer... Un autre raid. Pour profiter un peu. Donc... Je peux très bien verrouiller. Et... Suivre mon loup. Je vais désactiver un peu. Parce que ça contraint un peu la vision. J'aime pas trop ça. Vous voyez, mes flèches sont arrivées dans le mur, finalement. Vu qu'il y avait un obstacle. Voilà, il va exploser. On l'a envoyé au loin. C'est parfait. Les loups n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi relou. Les croqueurs. Oups. Hop. Et il nous reste trois. parfait ils sont ici on va pouvoir voilà il est loté voilà donc on va arrêter là pour les raids je vais suffisamment péter mes défenses et on va aller tout simplement eh bien de l'autre côté on va aller dans les îles voir un peu les nouvelles vignes si c'était pas mal là là on va se mettre un poids là j'ai commencé à faire un petit chemin et on va aller voir ce qu'on peut trouver donc c'est une île celle là la 30 d'infestation ça devrait être plutôt pas mal pour voir ce qu'on a dedans et promis il ya des choses intéressantes alors pendant qu'on est là et qu'on a un gros on va un peu regarder le système pour pari parce que vous savez qu'on peut pari dans ce jeu là et en fait on va lui laisser faire une charge je crois bien qu'il fasse une charge il fait une charge mon gros voilà visibilité un peu moche on va plutôt aller là où il n'y a pas d'armes forcément il ne veut pas faire ce que je voulais qu'il fasse parce qu'en fait il ya des attaques qu'on ne peut pas parer et celui-là a ce genre d'attache je vais faire une petite et j'étais un peu plus cas où et je me pose pas trop de questions à ma fille est pas top mais en fait j'ai une régénération ça ne pose pas de soucis là pour l'instant ici c'est une des nouvelles vignes elle est un peu mal située c'est une ville tout simplement une vigne tout simplement explosive explosé dans notre dos j'espère qu'on va en trouver une mieux placée un peu d'infestation on va peut-être pouvoir voir ça on va peut-être quand même prendre un onguent voilà histoire d'être un peu sûr ah mais il va quand même mieux arrêter chez moi sérieux sérieux il me semble que les apparaît de camp de célestes ce genre de conneries vu que là mes défenses sont un peu pétées oups ah bah il vient de faire exactement ce que je voulais vous montrer du coup j'ai pas vraiment eu le temps de vous l'expliquer en fait il y a certaines attaques qu'on ne peut pas parer et du coup l'ennemi a un petit symbole de bouclier brisé sur la tranche il m'a vraiment oh ils m'ont tout pété en fait oh la la oh ah catastrophe catastrophe j'étais persuadée que les appareils résistaient le temps avant le raid je ne l'ai absolument pas vu que le compteur était toujours en route du coup j'ai un chez moi tout massacré c'est pas grave on va réparer tant qu'on n'a pas de drag teamer il ne faut pas s'en plaindre petit échec de ma part tant pis pour moi je vais tout de suite du coup repartir vous montrer ce que vous voulez se montrer je suis désolé pour ce petit loupé du coup je vais peut-être on traverse vite fait et on va à la recherche des nouvelles vies alors ça c'est une classique mais je vais en profiter pour vous montrer un nouveau truc super c'est qu'on a une attaque plus puissante on peut lancer ah bah voilà il nous a fait une attaque avec un bouclier je sais pas si vous l'avez vu donc notre attaque tout simplement plus on la maintient longtemps et plus elle fait de gros dégâts de zone donc bien évidemment on est fragile pendant le temps où elle incante et on peut nous interrompre donc on va la faire un petit peu pour ça qui est un peu loin c'était un peu trop loin du coup je récupère mon loot on va essayer voilà vous avez vu il a une attaque avec un bouclier brisé le bouclier c'est brisé était sur sa tête sa tronche et du coup et bien tout simplement c'est une attaque qu'on ne peut pas parer allez ça c'est des classiques donne moi une petite vigne spéciale voilà donc là on en a une également voilà explosive donc il faut la taper mais pas trop je vais tristesse parce que je ne vois pas l'autre nouveau type de liane qui est super cool enfin super cool surtout pour elle en fait parce que pour nous ça demande un petit peu de tactique donc non je m'envoie pas on va aller sur celle d'à côté c'est pas très grave je vais faire une petite égide ok ok on aurait besoin en urgence alors je vais péter cette là pour qu'il pollue un peu en champ de vision voilà et on a cette merveille voilà voilà donc vous n'allez pas pouvoir l'attaquer au corps à corps parce que sinon elle vous tout simplement elle vous cible donc l'esquive est très bien contre elle je vais me laisser avoir voilà une fois que vous vous êtes fait avoir et ben vous pouvez la taper dessus un petit peu je profite honteusement de ma régénération tout simplement pour pouvoir vous montrer ça j'étends calme aux cibles et et voilà donc ça c'est le deuxième type de nouvelles vignes qu'on a donc ça ajoute pas mal de de nouveautés par rapport à ces vignes là classiques qui ne se défendent pas on a deux nouveaux types donc les explosives et les lianes qui tout simplement se défendent et vont vous donner un petit peu de fil à retordre et du coup on a aussi le nouvel ennemi qui va vous foncer dessus et vous explosez à la tronche donc que des choses sympathiques voilà donc l'attaque bouclée est terriblement efficace si vous arrivez à la caser dans une embuscade donc c'est plutôt pas mal je pense qu'on a fait le tour on a vu les nouveaux principes alors j'ai pas réussi à vous faire de de parade de la mort qui tue là c'est les petits aigneux qui sont mieux je sais pas si on en a j'ai pas l'impression que je vais en avoir comme ça tout de suite à porter mais en tout cas la parade est un petit peu améliorée dans le sens où quand vous réussissez une parade pile poil au bon moment et bien vous avez un petit bonus vous faites un petit peu mal à l'ennemi et vous avez une petite aura bleue autour de vous enfin autour de vous au moment de la parade en tout cas autour de votre arme ah si c'est ce que je voulais vous montrer on va faire ça donc notre attaque spéciale elle a deux tronches différentes donc là j'ai une arme à deux mains donc j'ai cette tronche là je vais même aller la faire vous voyez et on peut se déplacer en la faisant et par contre si j'utilise une arme à une main l'animation est un petit peu différente ce qui est logique puisque on tient pas de la même manière c'est un petit peu moins puissant vu que c'est une arme à une main la langue de vision était un peu moche on va aller faire ça sur une qui est moins mal placée avec des arbres voilà celle-ci est moins mal placée hop et donc ça fait ça fait forcément moins mal vu que c'est une arme à une main et que les armes à une main ont tout simplement moins de DPS que les armes à deux mains mais les deux font quand même très mal et les deux font des dégâts de zone qui vont vous permettre par exemple d'éliminer deux lianes en même temps ou comme je l'ai fait tout à l'heure de vous sortir un petit peu de la panade en cas d'embuscade en tout cas j'espère que Drecolo vous plaît toujours autant moi j'avoue que cette mise à jour 1.2 je l'attendais avec impatience puisqu'elle avait été annoncée en tout cas le fait qu'il travaillait sur cette mise à jour avait été annoncée de longue date et je suis super contente de voir ces nouveaux ennemis ces nouvelles lianes qui vont nous compliquer la vie par rapport à celle-ci qui se défend absolument pas et je suis super contente donc l'attaque magique je vous dirais pas que la magie c'était pas forcément le trip mais je trouve ça quand même cool avoir une attaque qu'on incante un peu et qui fait du bon dégât et en même temps quand on connait le monde de Drecolo un petit peu d'ésotérisme c'est tout à fait raccord avec le monde donc tout va bien j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie d'aller vous frotter à ces nouveaux adversaires et je vous dis bye 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 je vous ai j'espère Sous-titrage ST' 501